Générique ... ... ... ... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 20 mai. Voici le sommaire de votre édition. Une remise de matériel de sport à l'Olympique liévinois. De nouveau un forum pour le révaliser. La police au service des jeunes enfants pour les aider sur la route. Un concert pour venir en aide à l'Ukraine. Notre coup de loupe du jour en visite au salon des racinés des hommes de Arne. ... Mais tout de suite, le lancement de l'opération Equinox au quartier de la gare de Lens. L'agglomération de Lens-Lievain poursuit la transformation du quartier de la gare à Lens avec le lancement de l'opération Equinox. Un bâtiment de 5700 m2 réparti sur 6 étages dont la structure sera réalisée en bois. Nex City, le maître d'oeuvre, annonce un projet de haute qualité environnementale labellisé BBCA, bâtiment bas carbone. Cet immeuble, c'est le parfait exemple de ce que nous voulons en termes de trajectoire bas carbone pour le groupe. Nous voulons, et nous l'avons à maintes reprises réaffirmé, aller vers une ville qui soit plus durable, une ville qui soit résiliente et une ville qui mette en évidence les matériaux bas carbone. Donc ce bâtiment, il a vraiment été construit dans cet esprit. Le fait d'avoir un bâtiment emblème avec une belle architecture qui signale la gare, qui permet d'être vraiment au cœur du territoire. On a tous les transports en commun à côté. On aura même un passage qui permettra d'accéder à la gare. Et donc c'est un bâtiment qui symbolise, comme le disait M. le maire, le renouveau de la ville de Lens, du territoire. Un bâtiment connecté à son territoire, à ses habitants. Donc vraiment un carrefour, un lieu de rencontre. Le design aussi épuré que fonctionnel, imaginé par l'agence d'architecture XDGA, a également fait la différence parmi les sept projets présentés en 2019. Le bâtiment sera classé ERP, établissement recevant du public, de quoi offrir une grande flexibilité d'usage. C'est aujourd'hui une donnée incontournable de nos projets que d'être à l'écoute des futurs utilisateurs et de prévoir toutes les utilisations possibles de nos bâtiments, de faire des immeubles agiles, souples en termes d'adaptation. Le SIADEP, centre de formation de la CCI, y a déjà officialisé son transfert avec 3400 m² d'occupation. Les 2300 m² restants seront quant à eux destinés aux entreprises, commerces et services. Nouvelle étape pour le développement économique du territoire. On concrétise ce qu'on avait déjà amorcé depuis quelques années parce que c'est le fruit aussi de quelques années de travail. Ce qui a été décidé là, vous voyez, c'est 2019, c'est un travail sur l'année 2018. Vous avez le lot 4 sur la résidence étudiante qui va démarrer aussi prochainement. C'est aussi le fruit du travail du mandat précédent qui se concrétise aujourd'hui parce qu'il faut le temps de réaliser les projets, de choisir, de réaliser les projets en tant que tels, prendre des permis de construire. Donc ça, c'est du temps qu'on ne voit pas forcément mais qui est indispensable pour qu'après on puisse avoir un changement complet de ce quartier en étant aussi dans une harmonie, pas uniquement recherché à superposer ou empiler des bâtiments. On est vraiment dans une recherche d'esthétique et d'intégration par rapport au reste de la ville. Les travaux débuteront dans un mois et la livraison est prévue pour la rentrée 2024. Ce mercredi, ils étaient des dizaines à assister à Liévin au premier don de la plateforme Sport Ressources 62. En présence des féminines du RC Lens, Pauline Cousin et Margot Anquet, les jeunes de l'Olympique Liévin ont récupéré une vingtaine de ballons et des dizaines de chasubles du club Sans et Or. Le dispositif avait vu le jour à la gaillette en octobre dernier. Ce dispositif, on l'a lancé, on l'a expérimenté et on l'expérimente encore sur le territoire de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et on a vocation d'ici fin d'année à pouvoir l'ouvrir sur l'ensemble du département du Pas-de-Calais. Sport Ressources 62 vise à mettre en marche davantage une consommation plus responsable en promouvant l'échange de matériel entre les structures sportives. Du matériel à bienvenue dans ce club de football de Liévin qui compte des centaines de licenciés. On sait que c'est indispensable pour nos sportifs, c'est un coût de plus en plus et c'est des coûts qu'on doit impacter des fois aux licenciés donc tant mieux d'avoir eu cette aide. En plus, c'est une marque de qualité et donc on pourra travailler sereinement avec. Cette remise de dons a été l'occasion pour les amateurs de rencontrer aussi des joueuses de haut niveau qui participaient pour la première fois à ce type d'événement. Les enfants étaient contents, ils ont presque tous le maillot de lance donc ça fait plaisir et c'est vrai qu'ils étaient très contents et le fait qu'ils reçoivent du matériel aussi c'est bénéfique pour eux. D'autres dons devraient être faits au club de l'agglomération de lance-liévin au cours de l'année. Aussi appelé la journée du patron, le Rivalis D a lieu ce vendredi 13 mai à Liévin. L'événement permet aux dirigeants d'entreprise de s'entourer de personnes de confiance et de faire de nombreuses rencontres. On est le premier réseau d'accompagnement de pilotage au niveau des dirigeants. On fait le pilotage, c'est une spécialité de la gestion. C'est le chef de l'entreprise qui se pose des questions tous les jours. C'est est-ce que je suis rentable ? Est-ce que je vais être payé ? Est-ce que je peux embaucher ? Où je vais ? Où j'en suis ? Avec notre méthode, l'entreprise a la possibilité de répondre à ces questions au jour le jour. Le salon déborde d'exposants et d'ateliers spécifiques comme les salons de massage pour un moment de détente ou encore les conférences qui sont des éléments clés à la bonne gestion d'une entreprise. De nombreux exposants étaient présents d'un bijoutier écolo, un groupe de location de voitures, d'un vendeur de thé à une banque ou encore une jeune start-up qui permet de mettre en avant les streamers. Un outil destiné à toutes les entreprises de service, destiné à toutes les entreprises artisanales, que ce soit bâtiments ou autres, qui va permettre avec des niveaux d'accès différents, que ce soit aux dirigeants mais aussi aux salariés, de pouvoir quantifier les temps qui ont été passés sur différentes opérations. Tout ceci avec un seul objectif, simplifier la vie du chef d'entreprise. Simplifier la vie des entreprises est un des objectifs de Rivalis, avec les conseils et les rencontres que l'association offre. On a vu en classe une consigne importante, comment on reconnaît les panneaux de signalisation. La sécurité routière, un challenge pour ces jeunes cyclistes. Ce matin, de nombreux élèves de CM1 et de CM2 des écoles de Lens et le Dilouette et l'Oison sous Lens sont confrontés au code de la route. Après une séance de prévention en classe, les jeunes apprentis se lancent sur un parcours doté de panneaux de signalisation. Plus on apprend jeune, mieux on pratiquera plus tard. Là, ils se rendent compte que sur une piste, avec beaucoup de panneaux, avec des camarades sur la même piste parfois, il faut gérer le flux et savoir rouler en toute sécurité. Sur l'agglomération de Lens, il est vrai qu'on essaie de sensibiliser le maximum d'enfants, tant pendant les centres de loisirs, l'été ou les vacances de printemps, que lors des challenges des écoles par exemple, comme avec le partenariat qu'on a avec l'éducation nationale de Lens. 650 enfants sont sensibilisés via un challenge on ne peut plus ludique. Pour le professeur, c'est une opportunité d'apprendre, mais aussi une nécessité. On fait tout, on enseigne, on éduque, on soigne les bobos, on fait du vélo, on fait tout. Alors pourquoi vous participez ? Parce que déjà ça fait partie des programmes, donc c'est obligatoire, et en plus c'est indispensable, puisque circuler à vélo sur la route, ils le font pour certains souvent pendant les vacances, mais ils ne connaissent pas forcément les règles qu'ils doivent respecter, et donc c'est indispensable de faire ce genre d'atelier. Pour certains, l'exercice est facile. En fait j'ai réussi, on m'a dit concentre-toi, c'est ce que j'ai fait, je me suis bien concentrée, hier monsieur il a montré les panneaux, du coup j'ai regardé, et puis là je n'ai rien oublié, j'ai gagné. Pour d'autres, une petite appréhension se fait sentir. Tu as pas trop peur ? Ben si un peu. Tu as peur de quoi ? Ben j'ai peur de pas très bien le faire. La pratique de vélo, elle est quand même moindre aujourd'hui, avec les pratiques de trottinettes électriques et autres, donc là on essaye de leur donner tous ses conseils pour circuler en toute sécurité. Donc là, ça a l'air de bien se passer. Ben ça va, le deuxième tour c'était mieux, et puis ben ça tournait un peu, et en fait c'est embêtant parce que le vélo il était léger, donc c'était embêtant pour tourner, mais sinon ça s'est bien passé. Rouler à vélo, c'est à la fois respecter le code de la route, mais aussi savoir manier son deux roues. Il y a un petit tour, oui, de chauffe, le fameux parcours de maniabilité, où les enfants apprennent, savoir rouler en vélo, c'est pas aussi savoir aller vite sur une piste, c'est aussi savoir freiner, contrôler sa vitesse, passer un obstacle, ralentir, freiner d'urgence aussi, le freinage d'urgence, on les sensibilise beaucoup sur les freinages. La qualité du freinage, on freine bien des deux freins, et puis savoir s'arrêter sur une distance très courte en toute sécurité. Chaque élève repartira doté d'un diplôme, et à la clé, un vélo pour le grand gagnant du challenge. Après deux ans d'absence, huit établissements scolaires ont retrouvé les planches du Colisée de Lens, pour un concert à guichet fermé. Le but, passer un bon moment musical, à écouter cinq chorales et trois orchestres, qui reprennent les plus grands tubes de ces dernières décennies. Le projet s'appelle « À nos souvenirs ». L'idée de base, c'était qu'après deux ans, encore une fois sans concert, on avait envie de vraiment faire plaisir au public et aux élèves, donc on est parti des années 60 jusqu'à aujourd'hui, et on a épluché les plus gros tubes, pour en prendre un dans chaque décennie. Donc là, ce soir, vous allez entendre par exemple « L'Aventurier d'Indochine » ou « Amour censure de Hoshi », vraiment pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Il y a même de l'anglais avec Queen et Seven Nation Army aussi, des white straps. En répétition de plus plusieurs mois, les artistes en herbe ont donné le maximum. L'organisation entre les établissements aura été un élément clé pour la réalisation du projet. Pour organiser, ce qui se passe, c'est que chacun travaille à un répertoire qui lui est propre, de deux, trois, quatre morceaux, et puis on se réunit à la fin. Chaque orchestre passe, et à la fin, on se réunit ensemble pour jouer un morceau commun. Donc ça fait que chaque orchestre va jouer une quinzaine de minutes, et puis on va se rejoindre au bout de trois quarts d'heure pour un morceau commun. Après deux heures de spectacle, les élèves retiendront une expérience enrichissante, comme Aïe, c'est Salomé. Oui, franchement, je ne connaissais pas avant, et puis on a eu l'opportunité d'apprendre, et c'était un plaisir, et puis maintenant, j'aimerais continuer là-dedans. Je chante depuis plutôt cinq ans, depuis que j'ai commencé le solfège, donc oui, j'attendais quand même le collège pour apprendre à mieux chanter aussi. Professeur comme élève souhaite renouveler l'expérience l'an prochain. On a déjà un projet en commun, normalement, pour l'année prochaine, et on espère, avec un peu de chance, le refaire ici. On espère alors retrouver au plus vite la chorale pour un nouveau moment musical en famille. Après quatre années d'absence, le Salon des Racines et des Hommes a fait son grand retour ce week-end à Arne. Au programme, un voyage pédagogique autour de l'environnement. On y retrouvait de nombreux stands et activités, organisées par une centaine d'exposants. Ah là là, mon stand préféré. Il y en a beaucoup. J'ai tendance à dire que les stands préférés, c'est où je vois les enfants. Je vois les enfants assis à une petite table avec un animateur, leurs parents derrière en train de les guider. Ou alors, ce sont vraiment les enfants eux-mêmes qui animent des stands. Venez sentir la feuille. Qu'est-ce que ça sent ? La perche. Parmi les nombreux ateliers mis en place, on retrouvait une animation autour des plaisirs du jardinage, organisée par l'association Le Jardin Voyageur. En train d'éplucher les bébés chicons. Ça, c'est les futurs chicons. Donc là, on voit, c'était une maman chicon et il y avait de la chiconnette. Vous voyez la chiconnette qui est autour ? Et donc, si on repique la racine jusque là, ça va faire des belles fleurs bleues qui vont monter très très haut au mois de juillet, qui vont s'ouvrir de 11h à 17h par journée ensoleillée arnaisienne. Donc, on appelle ça des fleurs découbelles, les mamans chicons. Et après, on a les graines et après, on sème, on a des carottes de chicons. Et après, on le met au noir pendant 21 jours et on a un chicon. Et c'est pas chicon que ça. Des sourires du monde et du soleil, une belle réussite pour cette 10e édition tant attendue. C'est vrai que ça fait un moment, ça fait déjà 4 ans qu'on n'a pas pu venir avec le Covid. Non, c'est vrai, je trouve que c'est bien. C'est bien pour les enfants, pour tout le monde. C'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada